Musique Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Renkineko et nous continuons ce let's play de Prey avec ce 7ème épisode. Dans l'épisode précédent, nous avions tapé, on peut le dire, nous avions tapé un fantôme et nous avions gagné. Nous avions aussi récupéré le superbe nerf que voici. Qui nous permettra éventuellement de distraire les ennemis. Et je me dis du coup peut-être que ça pourrait être intéressant, ça on va le recharger, ça pourrait être peut-être intéressant d'essayer de passer outre le monsieur inconnu. J'ai envie d'essayer, on va vite fait essayer, on sait jamais, ça peut peut-être passer sur un malentendu. Et on va du coup, et après on essaiera d'aller voir un petit peu plus comment se porte notre belle amie concernant le problème du belle amie qui est un petit peu mouru. Tout simplement, tout simplement. Alors donc là, est-ce que c'est juste que le deuxième n'est plus validé mais en fait techniquement il est toujours là ou pas ? C'est ça la vraie question qu'on peut se poser. N'oubliez pas, l'ensemble du personnel doit se soumettre à des examens physiques mensuels pendant son séjour à bord de Talos One. Le docteur DeVries promet de les faire aussi rapide et indolore que possible. Ah, il s'est bloqué, tiens. Ah, tu ne me vois pas, je ne suis pas là. Il faisait demi-tour ce con, ok. Alors la question c'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour passer ? Parce que j'ai l'impression qu'on peut peut-être passer sur les plafonds là, là-haut. Mais je ne suis sûr de rien. Éventuellement si on devait pouvoir passer par des plafonds. Ce serait plus par là-bas qu'on devrait le faire. Oh, ça a cramé ici. Il a tué son pote. Ah ah ! Il a tué son pote, je ne sais pas comment en fait. Il y a eu de l'huile qui a été... Ah, j'ai peut-être lancé de l'huile sans faire gaffe. Et du coup, quand il est apparu, ça a fait boum et ça a tué son pote. Je ne sais pas en fait, c'est très bizarre. Mais moi, j'ai envie de dire, je valide. Je valide, je valide. Alors, ce qu'on voudrait faire éventuellement, c'est grimper. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer en fait par là-haut ? Là, il est en train de revenir vers moi. Combien de temps durent les flammes ? C'est ça la question aussi. Je me méfie parce que... Non, en fait, j'ai l'impression qu'il va toujours essayer de faire demi-tour ensuite. Ouais, il fait tout le temps demi-tour ensuite. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très très étrange tout ça. Là, il y a quelque chose dans le bureau. J'ai envie de dire, ça peut se tester. Allez, commandement de franca. Ok, là, il repart. Là, il va me voir si jamais je reste là. Là, éventuellement, lui, je peux le piller. Là, on voit qu'il essaye de passer mais qu'il n'y arrive juste pas. Est-ce que je peux me caler là ? Ah, je peux peut-être me cacher ici. Hypopsie, d'accord. Ok. Si jamais j'arrive à trouver un truc qui balance de l'eau, est-ce que vous croyez que c'est le one-shot ? Bon, l'eau est censée s'évaporer, mais... Quarantaine. Là, il y a la zone de quarantaine. Ouh. Ouais, mais je n'ai pas le code pour passer en zone de quarantaine. Donc, de toute manière, pour l'instant, la question ne se pose pas trop. Bon, clairement, de toute manière... Ouais, voilà, il est sous contrôle, Typhoon. C'est le nombre de jours où il est emprisonné, ça ? Est-ce que je peux briser la vitre ? Non. On peut prendre du Pudding. C'est génial. Remain away from glasses. Non, ça, je m'en fous. Trevor Young. Bon, il a l'air relativement stable. C'est quoi ? C'est les battements par minute, 118, ou c'est 61 ? Bon, je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à trouver. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un code caché quelque part. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un code caché quelque part. Si, Trevor Young. 20-02-35, donc le 20 février. Ok. Le sujet semble désorienté et paranoïaque. Difficile de déterminer si c'est dû à l'incident ou à la récentablation de neuromode. Observation constante recommandée. Mathias Cole. Ok. Ce serait combien le piratage ? Ok. Bon. Ah ! Ça, je prends. Ça, je prends. Est-ce qu'il y a d'autres trucs encore cachés par là ? Non, je n'ai pas l'impression. Ok. Bon. Là-haut. Ok. Toi, là-bas. Pour l'instant, on pille tranquillement, mais genre il ne s'est rien passé. Non, là, ça va. Là, il s'éloigne, c'est ça ? Ah merde, ça y est, il a réussi à repasser. Ok. Ah merde, je ne peux pas aller là où je voulais aller sur la cage, en fait, histoire de pouvoir esquiver le machin. Allez, il va falloir que j'arrive à passer au bout d'un moment parce que là, ça s'éternise. Là, ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il a du mal à comprendre à quel moment elle veut bien essayer de se mettre sous le... Oh putain, mais elle a une bonne détente, en fait. Je n'avais pas fait gaffe, mais... Ok, donc là, on a une un peu meilleure vue d'ensemble. Est-ce que là, il peut me boire ? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que là, vu les dégâts que j'ai fait, ça ne va pas être possible. Ok, ok. Non, il n'est pas de mon niveau, il n'est pas du tout de mon niveau. Et donc, il me repère si jamais je suis juste au-dessus de lui. Il n'est quand même pas trop, trop mauvais. Par contre, je peux aller dans cette salle là-bas. Bon, ce PC, non, c'est complètement mort, je ne peux rien en faire. Alors, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des allers-retours. Voilà, oui, ok, vas-y, va par là-bas. Ce qu'il faudrait éventuellement, peut-être, sinon, c'est que je balance un dart par là-bas. Est-ce qu'il est très con, en fait, ou pas ? C'est ça, la question. Ok, bon, là, il se barre. Sauf qu'il va revenir. Voilà, c'est bien, va par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Oh, 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 oh. Il était vraiment à côté, hein. Ok, bon. Là, j'ai l'impression que ça va à peu près. Je ne sais pas s'il pourra me voir, mais au cas où... Non, 31 mètres, il est très très loin. Il est très 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 loin. Ok, et là, je peux me cacher ici, au pire, si jamais il y a besoin. 39 mètres, putain, la vache, il est allé super loin, ce con. J'espère que je ne l'ai pas bloqué. Le truc, c'est que là, je viens de mettre une bombonne de gaz sur son chemin. Est-ce que ça va exploser ? Ça va lui faire des dégâts ou pas ? Il n'en a rien à secouer. Il n'en a complètement rien à cirer. Arrêtez, ce n'est pas ça que je voulais faire. Oh là là ! Parce que si je pouvais le foutre assez loin pour avoir le temps de consulter vite fait le PC... Ah oui, mais là, le problème, c'est qu'il y a le... Aïe, aïe. Non, c'est bon. Là, le problème, c'est qu'il y a le... Le feu, donc je ne peux pas complètement naviguer comme je voudrais. Oh putain ! C'est bon. Ça passe. Alors. Ok. Il faudrait que j'arrive à reprendre le chemin que j'ai pris tout à l'heure. Non, 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 non. Ok. Bon. Là, on fait une simulation de placard. Je suis désolé. Et là, il s'éloigne. Il s'éloigne. Bien. Je n'ai pas le mot de passe. Je n'ai pas le mot de passe. Je n'ai pas le mot de passe. Extrait de bruit blanc, perception d'imperception. Plus souvent, appeler bruit blanc à cause des tâches symptomatiques ressemblant apparemment à des parasites électrostatiques dans les yeux des victimes, c'est bien plus qu'une simple pathologie. Et c'est aussi bien plus que la suggestion folle digne de Marabou d'une capacité psychique. Docteur, Daio Igwe, ça vous dit quelque chose ? C'est une déchéance. Cela montre que la victime ne pourra jamais recevoir de neuromode et que son cerveau ne pourra être cartographié. C'est la fin de tout ce qui fait une personne. Mais qui est en star pour décider de ça ? Allons-nous les laisser ajouter un système de castes biologiques à la race humaine ? Ok, donc là, ça c'est bien, mais je n'ai rien du tout. Bon, ok. Allez, on se casse. Ah, merde. Les examens ont décelé des cellules cancéreuses au niveau des poumons. Le patient n'avait pas signalé de maladie dans le formulaire avant son passage dans l'enregistreur de compétences. Contactez le patient immédiatement. S'il se trouve toujours sur Talos One, demandez-lui de se présenter au service traumatologie dans les plus brefs délais. Ok, allez. Hop, il faut qu'on se casse très rapidement. Ok, c'est bon. Bon, je pense que j'ai vu tout ce que je pouvais voir pour l'instant, en fait. On n'a pas réellement de possibilités plus intéressantes sur cette salle-là. Donc, on va récupérer du craft. Hop. Voilà. Et on va aller à la morgue au niveau du machin psychotronique, tout ça. Mûche, mûche, mûche. Est-ce que je prends ma petite tourelle favorite avec moi ? Ça pourrait être pas mal. Histoire d'avoir un peu de backup. Parce que c'est pas que, mais on sait qu'il va y avoir des méchants. Il y a toujours des méchants. Quand il n'y a pas de méchants, c'est qu'il y a un problème. Alors par contre, excuse-moi, mais je récupère encore mes petits trucs. Ok, alors. Direction la morgue. Direction la morgue. Est-ce que il faut passer par là ? Aucune carte d'accès correspondante. Psychotronique. Ah, merde. Ah oui, j'y avais pas pensé à ça. Il me manque un petit peu la carte d'accès pour aller au département psychotronique. Zut. Zut, 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 zut. Aptitude, genius, longévité. Aptitude, génie, longévité. Ok. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Bon. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ascenseur principal. Dysfonctionnement, évidemment. Il est bloqué au niveau de l'arborétrum. Très bien. Vous avez du mal à vous y rendre. L'ascenseur principal ne fonctionne pas. Le système m'indique que tout va bien. C'est juste que le code de diagnostic change à chacune de mes requêtes. Je cherche une solution de contournement. Par où elle va nous faire passer ? Je l'avais fouillé, lui. Oh, encore une tourelle. Non, je pense pas. C'est ça, ici, j'avais pas encore fait la fouille. Ok. Des haut-parleurs qu'on peut utiliser. Non, ça ne me va pas. C'est trop bruyant. C'est trop bruyant. Qu'est-ce que c'est qui fait tit-tut ? Accès aux navettes. Aucune carte d'accès. Aucune fucking carte d'accès. Bon, ça, on le saura. Ça va peut-être être l'éthique de l'épisode. Aucune carte d'accès. Ici, là-dedans. Oh, ça va. Toi, je t'avais fouillé. Ouais, toi, Bianca Goodwin, je m'en souviens. Comment on fait pour rentrer dans le... Ah, c'est le truc de sécurité, justement. Ok. C'est logique, tout ça. Tout cela est très logique. Je prends mes fleurs. Après tout, au point où on en est. Qu'est-ce qu'il nous manque qu'on n'a pas fouillé par là ? Il faut que j'aille au niveau des étages. Peut-être au niveau de la sécurité. Là-dedans, normalement, tout est bon. J'ai déjà tout pris. Là, ici, ce qu'on peut prendre éventuellement, c'est peut-être des fleurs. Si c'est prenable. Ce n'est pas prenable. Ok. Là, il y a une morte. Attends, là, on est sur un bon... Une bonne zone bien dégagée. Ah, merde. Je suis plein comme une huître. Ok. Et toi, je ne peux pas te prendre non plus. Si. C'est toi que je ne peux pas prendre. Très bien. Version des bugs 0.7.6. Rénaissance vocale active. Ok. Bon, je vais vite fait... Je coupe deux secondes. Je vais faire du recyclage. Et je reviens. A tout de suite. Et re... Donc, c'est bon. Ça y est. J'ai fait un petit peu de vide. J'en ai aussi profité pour faire le ménage dans mon bordel. J'ai mis des choses, en fait, dans mon coffre. Tout simplement. Tous les instruments de... Enfin, tous les... Tous les éléments de... 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 De craft qui ne me servent à rien pour l'instant. Je les ai mis. Oh, il y a une carte, là. Haïti, département de sécurité. Machin, machin, machin. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Donc, ouais, je... Les trucs de craft, au final, ne me servent pas pour l'instant. Donc, osef un petit peu. Est-ce que ça, ça se casse ? Non, évidemment, c'est une grille. Donc, ça ne peut pas se casser. Bien. Donc, je confirme que nous n'avons pas le choix. Oh. Ah, mais j'y avais déjà été, là. La preuve, il y a des mimiques qui sont mourues. Là-dedans, est-ce que... Oui, donc là, il y avait les toilettes. Ok. Je visualise, c'est bon. Je vais réussir à me repérer. Il n'y a pas de problème. Hop. Donc, là, non, il n'y a rien. On est d'accord. J'avais fait toute cette zone-là, en fait, à quatre pattes. Donc, forcément, derrière, je n'étais peut-être pas forcément... Tout bien fouillé. Je dis beaucoup, forcément, beaucoup trop. Hop là. Donc, là, il y a les toilettes. Ici, Psychotronix. On pourrait peut-être passer par là, si jamais on avait le moyen de casser ça. Je ne sais pas comment il faut faire pour les casser. Est-ce que c'est avec la force ? Est-ce qu'il faut utiliser plus de force ? Enfin, avoir l'augmentation qui fait qu'on devient un petit bourrin ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas moi qui avais fait ça, au fait. Viens par là, toi. Je ne sais toujours pas, d'ailleurs, qu'est-ce qui avait déclenché les... Enfin, en quoi ils étaient déguisés, les mimiques qui étaient là. Qui étaient juste apparus derrière moi, en fait. Mais j'ai beau re-regarder la vidéo, je n'ai pas vu en quoi ils étaient déguisés. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, on va voir. Hop, là. Alors, là-dedans. Oh, oh. Ah, ah. Je me demandais si ce n'était pas les serviettes qu'ils avaient imité. De toute manière, si jamais c'est les serviettes, là, le truc, c'est qu'on revient pas dans la bonne direction. Hop, voilà. Là. Comme ça. Donc, déjà, là, je m'en fous un petit peu plus. Munition. 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 Bonjour, mon pauvre petit Martin. Désolé pour toi. Des plantes. Il doit y avoir un passage secret en haut. Ce n'est pas possible autrement. A quoi servirait cette zone à ne pas récupérer des munitions ? Munitions dont on ne manque pas spécialement. Mais, par contre, étant donné que ce sont des munitions glues, je me dis peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire avec ça. Ouh. Ça y est. On est sur les toits. Alors. Est-ce que je peux faire un truc ? Non. Pas du tout, du tout. Pas du tout, là. Bon. Je te prends avec moi. Il faut faire gaffe parce que là, je marche un petit peu dans l'huile. Donc, si jamais il y a des problèmes, il y aura des problèmes. Bon. Je n'avais pas été là-haut. On ne va quand même pas non plus pousser mémé dans les orties. On va se mettre en accroupie. Je n'avais pas été de ce côté-là de l'étage. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une porte à code. Très bien. Les ressources humaines. Ok. Qui ont été barricadées. Ok. Ça a été barricadé. On ne peut absolument rien en faire. Là, ici, ça, ça. Vous devez vous dire que je suis chiant avec ma tourelle. Mais mine de rien, c'est une arme très efficace qui ne consomme pas de munitions. Et donc là, on se retrouve un petit peu comme un con. Parce que ça, on n'a pas. Et là, ici, on n'a pas. Bien. Il me manque une info, là. Ah. Jusqu'où est-ce qu'on peut monter ? Observons deux papillons. Je refuse. Non. C'est nul. J'ai dit, je refuse. Alors. Donc. On l'a refait. Là, ici, il y a une... Ah non. Mais il y a une plaque en verre. Je n'arrive pas à voir, en fait, s'il y a du verre ou pas. Bon. Déjà, il faut qu'on arrive à se caler là-dessus. Voilà. Là. Là, c'est pas mal. Ensuite. Ici. On fait genre ça. On sauvegarde. Parce qu'on sait qu'on est un manche. Ouf. Non. Est-ce qu'on est poussé ? Ou est-ce que c'est juste que je suis mauvais ? Bon, de toute manière, là, clairement, il n'y a l'air de rien y avoir. Alors, même si on monte. Par contre, là, si. Si, 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 si. Là, on peut. Là, il y a quelque chose à faire. Attends. Hop. Là, clairement, ici, on peut y aller. Est-ce qu'on peut y aller avec la tourelle ? C'est ça la question. Là, ça a l'air de passer. Ok. Oh, putain. Toi, je te le sens tellement pas. Non, mais, c'était tellement obvious. T'étais comme ça, là, tranquille, le truc, au milieu de nulle part. J'en entends un autre. J'en entends un autre. Je sais pas où il est, mais j'en entends un autre. Non, mais sérieusement, quoi. Ok. Staff Lounge. Ok. Et là, IT Security. Très bien. Je n'ai toujours pas le mot de poste pour IT Security, donc ça ne sert à rien. Par contre, ici. Ok. Je viens d'en voir deux. Est-ce qu'il peut passer les portes ? Bonne question, ça, tiens. Ah, le problème, c'est que là, comment faire pour faire comprendre que je sais qu'il est là. Merde. Merde. Bon. Tant pis. Pas le choix. Voilà. Est-ce que je peux ? Ouais. Salut. Salut. Allez. Au suivant. Toi aussi, tu es défait. Je viens de te voir trembler, je suis sûr. Je suis sûr que je viens de te voir trembler. Bonjour, Talos. Notre conseiller titulaire, le Dr. Cole, conseille à quiconque ayant des troubles du sommeil ou éprouvant du stress et de l'anxiété... Ah non, tu n'as pas tremblé, tiens, non. Là, par là, il doit y en avoir. Bon, toi, tu en es un. Alors, je ne sais pas lequel des deux qui est tombé là. Voilà. En est un. Mais, je savais qu'il y en avait un des deux qui étaient présents. Comment on peut optimiser toute cette histoire ? Hop là. Ça, là, c'est bon. Ok. Hop. Non, raté. Est-ce que, en faisant comme ça, j'ai une vision magique qui fait que je repère les... Non. Ça aurait été trop beau. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, des... Un recycler ? C'est un recycler. Ok. Ça m'arrange. Ok. Enfin, ça m'arrange. Pas spécialement parce que je récupère quand même plein de merde. Mais... Ça se condense. L'art international édition Talos. Transtar Corporation a commandé des oeuvres exclusives à plusieurs artistes de renom pour Talos One. Le complexe orbital de recherche et développement qui nous a apporté les neuromodes et bien d'autres merveilles technologiques. Le célèbre sculpteur belge Frédéric Smahart a créé la composition Smoke Signals qui forme la pièce maîtresse de la salle de restauration des employés. L'artiste d'installation connu simplement sous le nom de Jesse a construit la chaîne de panneaux de verre soufflé qui s'élève gracieusement au-dessus du grand hall de Talos One. Ceux que je voulais plus ou moins atteindre tout à l'heure. Et l'ancien artiste de rue Patrick O a conçu une série de posters exclusifs pour Transtar avec des impressions d'orbite, d'éclipses et d'autres thèmes célestes dans le pur style géométrique qui est le sien. C'est également lui qui a développé l'image promotionnelle du neuromode avec le portrait de l'actrice Daisy Prince. Le président de Transtar, Alex Yu, commente L'art inspire, alimente notre créativité, nous fait regarder au-delà des circonstances présentes vers ce qui peut être possible. Ouais, ça fait très très quand même propagande mais bon pourquoi pas. Ça ressemble à un coffre ça. Ah non d'accord c'est un truc de... C'est un truc de billard. Bon. J'entends un cliquetis. Ouais voilà. Attaque furtive plus 150%. D'accord. Pourquoi pas. Ça on l'a déjà vu, cigare usagée, pourquoi pas. En fait il y a un léger tic-tic qui se fait entendre quand ils sont à côté. Extrait du chapitre 11 des pionniers. Mais travailler à bord d'une station spatiale comme telle soit n'est semblable à travailler sur Terre. Les employés ont tendance à oublier qu'ils sont dans l'espace et s'adaptent très bien. En comparaison, un trésor de données sur la psychologie et le comportement a été compilé par une étude de 10 ans menée sur les employés de Pythéas. Le complexe Pythéas est profondément ancré dans un cratère du pôle lunaire, en permanence dans l'ombre et entouré de kilomètres de glace. En dessous de Pythéas s'étend un immense réseau de tunnels étroits où l'on extrait de l'hélium-3, de l'hydrogène et du platine. C'est un endroit sombre, froid et bien souvent terrifiant coupé de la chaleureuse lumière de la Terre. Il laisse de lourdes et à maintes reprises mortelles traces sur l'équipage stationné là. Ça donne envie d'y aller. Là, il n'y a rien. Ok. Là, il y a de la bouffe. Ok. Très bien. Là, ça, ça a été fouillé. Hop. Est-ce qu'il y a des trucs là ? Je n'ai pas l'impression. Oh, il y avait un cadavre ici. Je n'ai pas fait gaffe. Oh, Transcrib. Maintenez elle pour l'écouter. T'es en chemin ? En chemin pour où ? Octavia, t'as pas vu l'alerte ? On est censé se rassembler. Écoute, c'est vraiment gentil de t'inquiéter pour moi, mais on n'en est pas à notre première alerte et j'ai encore trois aspirateurs à réparer avant de finir ma journée. Oh, dis-en plutôt quatre. Quelqu'un vient d'en déposer un autre. Bon, sens que ces appareils sont merdiques. Il ne s'agit pas d'un exercice, Octavia. Je t'envoie le code. Je t'en supplie, rejoins immédiatement les modules d'évacuation. Je tends l'oreille au cas où il y aurait un autre petit enfoiré, mais non, non, ça a l'air d'aller. Ok. Eh bien, du coup, vu que la zone a l'air d'être relativement sécurisée. Qu'est-ce que c'est ça ? Réparation, de nombreux objets à bord de Taloswan peuvent être réparés. Machin. Pour réparer un objet, maintenant la touche G jusqu'à la fin du processus. D'accord. Il y a des trucs là-haut ? Non. Donc, comme je l'indiquais, on va profiter du fait que ce soit un petit peu sécurisé pour se quitter à cet endroit. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada